Coucou, ce matin je profite d'un petit séjour en Dordogne dans un lieu magnifique pour vous faire ce petit podcast au sujet du fait que dans les relations et notamment dans les relations de couple, les relations amoureuses, et bien l'autre se comporte exactement de la manière dont nous nous comportons avec nous-mêmes. Alors ce podcast va pouvoir parler aux personnes en parcours flamme jumelle mais pas que, à toute personne qui éprouve peut-être des difficultés relationnelles au sein de leur couple. Alors on peut parler de ça pour toutes les relations bien sûr mais ici j'ai vraiment envie d'insister sur la relation de couple parce que c'est vraiment celle dans laquelle on peut vivre le plus de souffrance finalement. Donc par exemple, si dans ta relation de couple, tu te plains du fait que tu donnes énormément à l'autre, tu lui donnes, tu lui donnes, tu lui donnes et qu'en retour, et bien il ne te donne pas autant. T'as l'impression que vraiment lui il te donne quasiment rien, ou lui ou elle, ton partenaire je dis. Et bien regarde en toi, d'accord ? Est-ce que toi tu te donnes autant que tu lui donnes à lui, ou à ton partenaire ? Pose-toi cette question, parce que tu verras que la réponse quand tu vas cheminer à la rencontre de toi-même, et que tu vas faire la paix avec ton âme, et retrouver cet amour inconditionnel pour toi, et ensuite pour les autres et pour le vivant ? Tu te rendras compte que simplement en fait, ton partenaire dans ton couple, et bien il agit comme, exactement comme tu agis avec toi-même. Sauf que, bien souvent, on ne prend pas le temps de se regarder, et on ne prend pas le temps d'observer comment on se traite soi-même. Ok, on prend rarement du temps avec soi-même finalement. On focalise souvent notre attention sur l'extérieur, et donc sur l'autre, dans une relation, en jugeant de ce qu'il fait ou non, si c'est bien, si c'est mal, si c'est assez, si c'est pas assez, si ça nous convient, si ça ne nous convient pas. Est-ce que ça répond à mes attentes ou pas ? Mais est-ce qu'on prend vraiment le temps de se regarder soi-même, de se remettre en question, ou simplement de s'observer et de se dire, ah oui, ok, j'agis comme ça en fait, avec moi-même. Et par exemple, si tu donnes tout ton amour à l'autre, ou aux autres, dans toutes tes relations, observe à quel moment est-ce que tu te donnes de l'amour à toi. Et si tu donnes toujours tout ton amour aux autres, en sacrifiant l'amour que tu devrais te porter. C'est-à-dire que tu donnes tout aux autres, mais tu gardes absolument rien pour toi. Comment veux-tu que les autres t'aiment autant ? Même s'ils t'aiment, comment veux-tu qu'ils te donnent leur amour ? Si tu ne sais pas t'en donner. Vu que, en fait, nous vivons dans un monde où il y a cette loi du miroir qui fait que dans nos relations, nous sommes naturellement, quelque part, obligés. C'est poussé par l'univers. C'est un processus naturel, en fait, qui est incontrôlable. Nous sommes naturellement attirés par des personnes qui nous ressemblent ou qui ont besoin de voir en nous ce qu'elles n'arrivent pas à voir en elles. Et nous allons attirer à nous des personnes qui vont nous renvoyer, toujours une part de nous en miroir, que nous avons besoin de conscientiser, que nous avons du mal soit à voir en nous, soit à accepter. Donc, par exemple, si tu ne sais pas te donner d'amour, que tu donnes tout ton amour aux autres et que tu ne t'en donnes jamais à toi-même, tu vas attirer à toi des personnes qui vont faire la même chose. Elles ne vont rien te donner. Elles vont prendre tout l'amour que tu leur donnes et elles ne vont rien te donner. Et ce n'est pas par malveillance, ce n'est pas calculé. C'est simplement un processus naturel qui va se faire parce que vibratoirement, tu vas inviter ces personnes dans le subtil à ne rien te donner parce que toi-même, tu ne sais rien te donner. Mais pourquoi est-ce que ce processus va se faire ? Pour que tu puisses, au bout d'un moment, prendre conscience que tu ne te donnes pas d'amour à toi, que tu manques d'amour. Et que ce manque d'amour, il n'y a que toi qui puisses. Le combler en te l'apportant toi-même. Et là, je prends cet exemple-là. Mais tu peux faire le même chemin avec l'attention, l'estime de toi, la confiance en toi, l'intérêt que l'autre te porte. Si tu as besoin de reconnaissance et que tu as l'impression d'être avec quelqu'un qui se fiche royalement de ce que tu fais, qui ne te porte jamais d'attention, et tu te dis, mais ce n'est pas possible, il ne s'en fout de moi, il ne s'intéresse pas à mes projets, ou il ne s'intéresse pas à mes passions. Oui, mais est-ce que toi, tu t'intéresses vraiment à toi, réellement à qui tu es, à ton âme, à ton être authentique ? Tu vois ? Est-ce que tu te donnes, toi, vraiment du temps, de la présence sincère, véritable ? Est-ce que tu reconnais ta valeur ? Vraiment ? Est-ce que tu es fier de toi, etc. ? En fait, pose-toi toujours la question, quand dans une relation, tu juges l'autre, ou tu souffres d'un manque, parce que l'autre ne répond pas à tes attentes, ou si l'autre se comporte d'une manière qui te fait ressentir vraiment un manque, une frustration, de l'amertume, eh bien, observe-toi. Observe l'autre, le comportement qu'il a, ou qu'il n'a pas, qui te pose problème, entre guillemets, et ensuite, observe-toi. Et sois entièrement honnête avec toi, prends le temps, sois indulgent, bienveillant, observe-toi. Est-ce que toi, tu ne te comporterais pas comme ça avec toi-même, en fait ? Si tu es avec quelqu'un qui ne sait pas respecter tes limites, est-ce que tu ne lui as pas appris à le faire en toi-même ne respectant pas tes limites ? Et tu vas voir que tu vas être assez étonné de te rendre compte que c'est très souvent une évidence. l'autre, vraiment, agit en miroir de toi, tel que tu agis avec toi-même ou avec les autres. Mais très souvent, tel que tu agis avec toi-même dans la relation amoureuse. Donc c'est très, très intéressant d'aller explorer cette voie que je te propose aujourd'hui. La loi du miroir. Et tu vas voir que quand tu vas l'intégrer dans ta vie, eh bien, ça va apaiser toutes tes relations et ça va vraiment améliorer la relation que tu as avec toi-même. Ça va te permettre de retrouver confiance en toi, de voir ta valeur, de peu à peu te donner ce dont tu manques pour te combler. Et c'est là que tu vas pouvoir atteindre cette complétude, cette plénitude, enfin, cette plénitude surtout, d'être pleine de toi, d'être pleine d'amour, d'attention, de reconnaissance, de joie, de douceur, etc. Ne plus ressentir le manque parce que quelque part dans la relation, on fixe souvent sur l'autre, parce qu'au lieu de s'intérioriser et de s'intéresser à soi-même et d'être soi-même au centre de notre vie, d'être la personne la plus importante de notre vie, eh bien, on redirige toute notre attention sur l'autre, on focalise notre regard sur l'extérieur et donc sur la personne de notre cœur. Ok ? Alors qu'on devrait vraiment se centrer en soi et se regarder, s'observer, s'écouter, être présent à soi, à l'intérieur de soi. Il est là l'équilibre et elle est là la complétude. Elle est sur ce chemin. Mais comme on focalise notre attention sur l'extérieur, eh bien, on passe à côté de soi-même. Et c'est là qu'on vit du manque. Et c'est là qu'on vit de la frustration et toutes sortes d'émotions qui vont avec, de la souffrance, de la tristesse, de l'amertume, de la colère, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme on ne regarde pas à l'intérieur de soi, comme on ne se donne pas à soi-même de la présence, alors on ne se donne pas d'amour, on ne se donne pas d'attention, on ne s'écoute pas, etc. Et donc, comme on a quand même besoin de cet amour, de cette présence, de cette attention, eh bien, on développe une attente que ça arrive de l'extérieur et donc on développe énormément d'attentes de notre partenaire amoureux. On compte sur lui, inconsciemment ou semi-consciemment, pour combler tous nos manques, pour nous apporter tout ce dont on a besoin. On attend de lui, le partenaire, ou d'elle, qu'il nous apporte tout ce dont on a besoin dans la vie, sans se l'apporter soi-même. Et ça, humainement, ce n'est pas fonctionnel. Humainement, ce n'est pas aligné. Nous sommes censés répondre à nos besoins par nous-mêmes. Nous sommes censés être à l'écoute de nous-mêmes. Faire attention à nous-mêmes. Être présent à nous-mêmes. Être là avec soi et être soi-même. Or, nous sommes rarement avec nous-mêmes. Nous sommes, dans cette société, la plupart du temps, tournés sur les autres, tournés sur l'extérieur, tournés sur notre compagnon de vie, mais aussi sur notre famille, nos enfants, nos amis, avec des attentes. Oui, moi, je l'aime tant, donc, je mérite qu'il me traite comme ci et pas comme ça. J'attends de lui qu'il se comporte comme ci, mais pas comme ça, etc. Et donc, comme on ne sait pas être soi-même avec soi-même, on attend de l'autre qu'il corresponde quelque part à nos attentes, qu'il nous donne ce que l'on attend qu'il nous donne pour nous combler à l'intérieur. Et donc, ce qu'on lui demande, c'est de se détourner de lui-même, donc de se désaligner, de se détourner de sa véritable nature pour se focaliser sur nos besoins. Vous comprenez qu'en focalisant notre attention sur l'autre, on demande à l'autre qu'il focalise son attention sur nous. Donc, on quitte notre corps, on se détache de notre être authentique, de notre âme, on n'est absolument pas présent à soi, mais vraiment pas. On est à côté de nos pompes et on demande à l'autre de faire la même chose. C'est hyper dysfonctionnel, mais on le fait parce qu'on l'a appris. Ok ? Ici, dans mon podcast, il ne s'agit absolument pas de montrer du doigt qui que ce soit, de juger, pas du tout. C'est plutôt avec un regard plein d'amour que je vous partage ça, parce que quand on chemine et qu'on apprend à s'aimer soi-même, on atteint à un moment donné un niveau d'amour de soi qui nous permet vraiment de porter un regard plein d'amour sur nous-mêmes, nos dysfonctionnements, sur les autres, les gens qu'on aime et leurs dysfonctionnements. Et on est dans une forme d'empathie et d'acceptation de ce qui est, de se dire oui, on est tous en chemin. Ok ? Personne n'est parfait. Et il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain et de s'accuser et de culpabiliser, mais au contraire de s'accepter, de se sourire, d'être indulgent avec soi, de se réconforter, de se faire un gros câlin et de se dire waouh ! Pendant toutes ces années, je t'ai délaissé en se parlant à soi-même, à son âme. Je t'ai délaissé, je me suis délaissé. Je me suis totalement détourné de moi. Je ne me suis rien donné. J'ai tout donné aux autres et j'ai demandé aux autres à ceux que j'aime de faire la même chose, de se détourner d'eux. Et je comprends aujourd'hui que le fait de me détourner de moi, c'est ça qui provoque ce manque, ces attentes, cette frustration, cette souffrance, ce désalignement, tous ces dysfonctionnements et finalement tout ce grand bordel dans ma vie. Et comprendre ça, c'est faire déjà un pas immense vers l'amour de soi. Et quand tu fais un pas vers l'amour de toi et que tu commences à te prioriser et à te dire ok, l'autre en fait, ok, il ne me donne pas ça, 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 mais en fait, je comprends qu'il n'est pas là pour ça. Il est là pour se donner à lui ce dont il a besoin. Ce n'est pas à moi de lui donner ce dont il a besoin. Donc, je vais arrêter en fait de tout donner à l'autre en attendant qu'il me donne tout ce qu'il possède. c'est un peu comme si eh bien, on va parler d'argent, ok, parce que l'argent est une énergie d'amour. Tu as mille francs ou mille euros, enfin mille pièces d'or sur toi, ok, et ton autre a mille pièces d'or sur lui, ok. Donc, tu as mille pièces d'or. Donc, avec ces mille pièces d'or, tu pourrais, eh bien, par exemple, t'acheter quelque chose pour toi. T'as besoin, je ne sais pas, de douceur, eh bien, tu vas acheter un massage. T'as besoin d'un lieu sécure pour vivre, eh bien, tu vas t'acheter une maison, ok. Et ton autre, pareil. Sauf que là, en fait, tu dis à ton autre, file-moi tes pièces d'or, file-moi tes pièces d'or. Mais je te dis que j'attends que tu me files tes pièces d'or. Et toi, tu lui jettes tes pièces d'or. Tu dis, vas-y, mets-moi, regarde, je te donne tout mon or, file-moi ton or. C'est pas cohérent. Voyez bien que vous allez perdre beaucoup de temps à vous échanger vos pièces d'or et du coup, l'or, il va circuler entre vous en vous faisant souffrir et vous n'allez pas pouvoir investir en vous-même pour combler vos besoins d'avoir un massage ou d'avoir une maison ou, je sais pas moi, de vous acheter un vélo pour vous déplacer ou de la nourriture pour manger. Ok ? Bon, l'image est un peu simple mais je pense qu'elle est quand même assez parlante. L'idée, c'est vraiment de te rendre compte qu'à l'intérieur de toi, tu possèdes tout ce dont tu as besoin. Cet amour inconditionnel, il est là en quantité partout dans le monde. Il est à l'intérieur de toi mais il est partout autour de toi. Il suffit de t'asseoir un quart d'heure dans l'herbe, dans l'herbe, pardon, devant un arbre, une forêt, dans un champ, dans un coin sympa au bord de la mer, je sais pas. Voilà, de t'asseoir, d'écouter le chant des oiseaux autour de toi, d'observer la vie, les papillons, le vent dans les feuilles d'arbres, les nuages, etc., de contempler et de te rendre compte, de poser une main sur ton cœur et de te rendre compte de tout l'amour qui t'entoure. la douceur quand le vent vient caresser ta peau, la chaleur et le réconfort du soleil qui vient réchauffer ton âme, la beauté quand tu contemples la nature, l'abondance quand tu regardes les arbres gorgés de fruits, l'herbe, les fleurs, les animaux autour de toi, l'eau dans les rivières. Il te suffit en fait de te remettre sur ce chemin de l'amour de toi, de l'abondance et de la présence en fait. Il te suffit de revenir à la présence à toi et plus tu vas te donner cette présence, plus tu vas passer du temps à être présent à toi et présent à ton environnement et plus en fait tu vas te rendre compte que tu possèdes tout en toi et que tout est en libre service autour de toi et l'univers il n'attend qu'une chose c'est que tu puises dans cette abondance qu'il t'apporte en permanence parce que si tu n'arrives pas à puiser dedans c'est simplement parce que tu te crées des barrières toi-même avec ton mental et ton ego mais ça ce sera le sujet d'un autre podcast mais il te suffit de revenir à toi et de te dire de te rendre compte de ta valeur et de te rendre compte que tout ce que tu attends que l'autre t'apporte mais tu le possèdes en toi et tu as la capacité de te l'apporter par toi-même ok et donc ça va être un chemin vers retrouver une belle estime de toi retrouver confiance en toi et apprendre à t'aimer et apprendre à s'aimer c'est apprendre à se donner soi-même ce dont on a besoin c'est apprendre à se respecter si l'autre ne te respecte pas dans la relation c'est parce que tu ne te respectes pas et je t'assure observe-toi sois honnête avec toi-même tu te rendras compte que tu te trahis toi-même que tu ne te respectes pas parce que tu ne sais pas poser tes limites tu ne sais pas écouter ton corps tu ne sais pas écouter ton âme tu ne sais pas te reposer quand tu as besoin de repos tu ne sais pas dire non quand tu ressens non ok tu ne sais pas dire stop ou ce genre de choses donc il ne s'agit pas encore une fois j'insiste de te culpabiliser ou de te jeter la pierre pas du tout il s'agit simplement de te rendre compte de tes mécanismes dysfonctionnels parce que ce sont des systèmes de protection d'accord que tu as établis que tu as mis en place durant ton enfance pour survivre à la vie que tu vivais ok pour te protéger et ça a été utile à un moment donné de ta vie dans le passé mais maintenant tu as cheminé tu as grandi et ça ne t'est plus utile il est temps maintenant puisque tu es devenu un adulte de retrouver ton autonomie et l'amour de soi c'est ça c'est être autonome et être autonome c'est savoir se donner soi-même ce dont on a besoin et vu que tu n'attends plus du tout des autres qu'ils t'apportent quoi que ce soit et bien tu ne vis plus de souffrance parce que tu ne vis plus de manque tu n'es plus dans l'attente tu sais te combler toi-même et donc tu es heureux toi-même seul avec toi-même et ensuite quand tu relationnes tu n'es plus dans des relations pour obtenir quelque chose de l'autre tu n'es plus dans des relations d'attente tu n'es plus dans des relations où tu vas dire oui mais moi je lui donne tout lui il ne donne rien c'est dégueulasse mais non tu ne seras plus dans le jugement etc puisque tu vas relationner avec des gens qui seront équilibrés comme toi qui sauront eux-mêmes se donner ce dont ils ont besoin ou tu les y encourageras ils t'y encourageront et tu seras dans des relations par envie et plaisir de partager le bonheur la plénitude et la complétude que tu sais t'apporter voilà et ça fait toute la différence voilà je crois que je t'ai exprimé tout ce que j'avais à dire ce matin sur ce sujet comme d'habitude j'espère que ce podcast t'aura apporté un peu de clarté qu'il aura résonné en toi si ce n'est pas le cas je t'invite à laisser ça de côté pour l'instant c'est ok aussi et puis je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt bye bye